Saint-Plon.co a été créé en 2013 à Montreuil pour répondre à un double besoin. D'une part des métiers en tension dans le numérique dont les offres ne sont pas assez pourvues, d'autre part un nombre de demandeurs d'emploi toujours plus important. On est sur une formation de développeurs et développeuses qui se passe sur 6 mois. La pédagogie Saint-Plon est assez particulière dans le sens où on attend beaucoup des apprenants qui fassent les choses et qui soient très actifs dans leur formation. L'approche de Saint-Plon et la façon dont on forme les gens ici, c'est basé vraiment sur l'envie d'être vraiment autonome, indépendant. Ça me ressemble beaucoup plus qu'une formation scolaire traditionnelle. Notre cœur de métier est de sourcer des profils peu représentés dans le numérique, de les former de manière gratuite et intensive à des métiers techniques du numérique et d'optimiser leur insertion professionnelle. Nous nous adressons principalement à des personnes éloignées de l'emploi et à des profils sous-représentés dans le numérique avec un objectif de parité femmes-hommes. Saint-Plon c'est super ouvert parce qu'on part pour une formation développeur web PHP mais on peut faire aussi de l'animation, on peut travailler en même temps en Fab Lab qui nous permet d'avoir une équivalence ou une compétence pour faire de l'animation dans les Fab Lab. Le métier de développeur, moi avant 42 ans, tout ça je ne connaissais pas trop et du coup j'aurais aimé moi petite de découvrir un peu ce que c'était le code et qu'on m'explique un peu comment ça marche. Je pense que je me serais dirigée vers ces études-là si j'avais su plus tôt. Parce que j'ai commencé moi à apprendre le code un peu tout seul et j'étais arrivé à un moment où j'avais besoin de partenaires, d'aide pour avancer et c'est vrai que le fait de travailler comme ça en groupe avec des gens qui ont à peu près on va dire le même niveau, ça permet d'avancer un petit peu main dans la main. Ce côté amener des gens vers l'emploi, ça correspond particulièrement bien au marché du numérique puisque c'est un marché où il y a énormément de postes à pourvoir. Les Valeurs Simplons, ce qui m'intéressait c'était surtout le côté solidarité, pas forcément rechercher les prochains Bill Gates ou Steve Jobs mais à prendre des gens qui sont éloignés de l'emploi et les aider, les accompagner pour simplement trouver un travail et pouvoir vivre de leur métier.